La coalition Yehu Askanoui engage la bataille internationale. Une bataille inscrite dans cette lettre dénonciatrice où les dérives d'un régime sont étalées sur la scène du monde. Cette lettre est signée Yehu Askanoui, visée par l'actuel président de la conférence des leaders de la coalition, Abipsi. Après y avoir plaidé, la cause des leaders politiques comme Khalifa Sale, Kariwad ou encore Ousmane Sonko, devant le haut commissariat des droits de l'homme des Nations Unies, Yehu Askanoui raconte d'abord toute l'histoire qui a abouti à la condamnation d'un de ses leaders. Ousmane Sonko liste ensuite ses priorités et ses peines. Justement, ses priorités et ses peines, ce sont les nombreuses arrestations. Il décompte plus de 500, ce sont les morts. Il décompte encore 15 jeunes manifestants. Ce sont aussi les blessés, il répertorie pas moins de 500. Un listing qui dénonce privation libère, bref, atteinte aux droits humains. Nous demandons au président Macky Sal de respecter la constitution, écrive-t-il au haut commissaire. Yehu Askanoui demande deux fronts par cette missive, une mission à l'institution unisienne des droits de l'homme, pour éclaircir tous ses faits, concrètement une commission d'enquête internationale. Ce front international est lancé avec en parallèle un autre front, plus proche, celui de la CDAO. Sa cour de justice s'est saisie par l'avocat d'Ousmane Sonko, Siri Kledorli, qui estime qu'il ne peut voir son client et que l'exercice de sa profession est même violé. Violé dans ses droits, violé dans ses libertés. Donc, un tir groupé contre le président Macky Sal, son gouvernement qui avait pourtant annoncé le 8 avril dernier qu'il faut une enquête judiciaire immédiate. Jusqu'ici, pas d'enquête, c'est les sorties notes du procureur de la République qui atteste que 410 personnes sont arrêtées, ni plus ni moins.